Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 3 techniques pour augmenter sa confiance en toi donc dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses, brièvement qui je suis, qu'est-ce que la confiance en soi et enfin 3 techniques pour l'augmenter très très rapidement assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité auprès des femmes que je courtisais j'ai échoué, j'ai fait des milliers de rendez-vous dans lesquels je me suis retrouvé idiot ou alors j'ai rencontré des personnes qui ne m'intéressaient pas du tout et j'ai passé un grand temps à échouer jusqu'à rencontrer la personne avec qui je suis très heureux aujourd'hui je partage avec toi dans cette chaîne Youtube différentes expériences, différents conseils pour te permettre de ne pas commettre les erreurs que j'ai pu commettre je t'invite d'ailleurs dès maintenant à t'abonner à la chaîne Youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes la confiance en soi est quelque chose de vraiment très spécial comme tu as pu le remarquer, tu n'as jamais la même confiance en toi chaque jour chaque jour ta confiance est complètement différente et on peut te dire que ta confiance est fluctuante en fonction des expériences de vie que tu rencontres en ce moment et des situations dans lesquelles tu es si par exemple tu es en train de chercher un travail tu peux être moins confiant que lorsque tu as un travail lorsque tu es célibataire tu peux être moins confiant que lorsque tu es en couple bref en fonction de l'interaction que tu as avec les gens autour de toi et de comment tu te ressens par rapport au processus dans lequel tu es aujourd'hui ton niveau de confiance est différent alors comment pouvoir augmenter ce niveau de confiance en soi ce qu'importe finalement les situations que tu rencontres et comment pouvoir le faire très très rapidement on va maintenant voir 3 techniques mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première technique très puissante pour augmenter la confiance en toi c'est de parler de ton enfance en parlant de ton enfance tu vas t'observer et observer des moments dans lesquels tu as bien réagi on va essayer de parler de meilleurs moments dans ta vie dans lesquels tu étais vraiment très confiant on va essayer de décortiquer la stratégie de réussite qui t'a permis à un moment donné quand tu étais enfant d'être vraiment en grande confiance par exemple une compétition de sport quelconque par exemple à un moment où tu as passé un diplôme haut la main à un moment où tu as réalisé quelque chose que tu n'avais jamais pu penser un jour possible ou une victoire que tu as menée sur quelque chose de se rappeler dans ton enfance un moment dans lequel tu as été vraiment très en confiance en toi et juste après ce moment où tu étais très en confiance à un moment très puissant et agréable de ta vie à revivre je t'invite à penser à un moment où tu étais complètement en mésestime de toi où tu te sentais vraiment pas bien et de te rappeler en fait ce que tu ressentais quels étaient les ingrédients qui étaient manquants quels étaient les suggestions, les pensées que tu avais dans ce moment là et de te poser ces questions de aujourd'hui qu'est-ce que j'ai amélioré ou que je peux améliorer pour modifier ça et une fois que tu as fait cette deuxième technique et bien je te propose de repenser à une nouvelle situation très positive dans laquelle tu as eu une très bonne victoire dans laquelle tu as eu une très grosse dose d'énergie une très grosse confiance en toi et dans laquelle tu pensais être inarrêtable pour le reste de tes jours en faisant ces trois exercices rapides en pensant à ton enfance tu vas déjà augmenter sensiblement ta confiance et tu pourras te reconnecter tout de suite en un instant très régulièrement à ces axes là deuxième technique pour repenser ta confiance et bien c'est d'être relaxé on ne peut pas avoir une pleine confiance en soi lorsqu'on ne se sent pas relaxé lorsqu'on se sent finalement désabusé par les situations pas suffisamment avec le recul pas suffisamment frais pour pouvoir réfléchir on ne se sent pas bien et on ne se sent pas en confiance quand on est en pleine confiance en nous c'est quand on se sent relaxé quand on sent finalement et bien qu'on maîtrise le temps on maîtrise les choses on est là au bon moment on est finalement dans une zone de confort mais qui nous permet de nous développer tout pour autant et donc pour être relaxé une seule question à te poser c'est qu'est-ce qui te permet d'être vraiment bien relaxé est-ce que c'est de faire du sport le matin le soir, le midi est-ce que c'est de faire du sauna des hamams est-ce que c'est de discuter d'aller voir un film de lire un livre tout ça va te permettre de comprendre comment tu fonctionnes et de pouvoir l'utiliser encore encore et encore enfin troisième et dernière technique et bien c'est l'auto-suggestion s'auto-suggérer des choses comme par exemple se dire qu'on est calme et confiant que nous sommes calmes et détendus par exemple un de mes mantras que j'utilise régulièrement le matin ou en journée c'est je suis calme et détendu je souris aux autres je peux apporter de la valeur quelque soit l'environnement dans lequel je me trouve et les expériences et connaissances que je possède et toutes ces petites auto-suggestions qu'on va se répéter régulièrement vont nous permettre d'incarner une personne que nous ne sommes pas encore et de pouvoir surtout avoir des résultats nouveaux que nous n'avons jamais eu car comme tu le sais on a toujours les résultats de le comportement qu'on a et donc plus on va modifier notre comportement mieux on va pouvoir avoir des résultats différents mieux ou moins bon mais en tout cas on va avoir des résultats qui sont absolument différents c'est déjà la fin de cette vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo dont comme je te l'ai promis en début de cette vidéo et bien la vidéo privée les 7 secrets d'une séduction réussie tu trouveras le lien juste en dessous et je t'envoie la vidéo privée passe une bonne fuite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501